Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un phénomène qui a débarqué sur internet il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment très obscur. Bon, aujourd'hui on en sait un petit peu plus donc je vais vous parler de tous les éléments que j'ai pu rassembler et je vais vous dire pourquoi c'est très important de partager le mot et de faire attention à ce qu'on trouve sur internet. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Amino. Amino a gentiment du coup sponsorisé les vidéos de cette semaine et c'est vraiment adorable parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Amino c'est une application, une application où vous pouvez vous amuser avec vos amis ou en tout cas rencontrer des amis. C'est une application en fait où vous avez des tas de groupes sur plein de sujets différents, sur la beauté, sur le maquillage, sur le sport, des choses aussi qui sont très précises comme par exemple des groupes qui sont fans d'Adèle ou de XXX Santation. Enfin, vous avez des groupes sur à peu près tout et n'importe quoi et du coup vous pouvez vous y inscrire et discuter avec les gens qui partagent les mêmes passions que vous. Il y a un groupe Paranormal Esprit particulièrement et je trouve ça particulièrement intéressant parce que parfois moi, moi je ne peux pas répondre à toutes vos questions, soit parce que je ne m'y connais pas, soit parce que je n'ai pas le temps. Et du coup sur le groupe Paranormal Esprit d'Amino, vous pourrez poser vos questions et vous êtes sûr que quelqu'un pourra vous répondre, vous donner des pistes ou vous pourrez trouver des gens qui ont vécu les mêmes choses que vous. Sachant que c'est bien, du coup ça fait un petit peu une extension à ce que moi je fais sur la chaîne, ça peut aussi vous aider. Moi j'aime bien les réseaux comme Cora, comme Amino, du coup où on peut vraiment apprendre des choses et on peut discuter avec des gens qui s'y connaissent mieux que nous dans certains sujets et s'améliorer. C'est vraiment génial. Donc vraiment, le lien pour Amino est en barre d'infos. Allez jeter un oeil, je suis sûre que vous ne le regretterez pas, que vous aimiez le Paranormal ou que vous aimiez des millions d'autres choses. Vous trouverez un groupe pour vous. Maintenant, on ne va pas perdre de temps, on va commencer la vidéo maintenant. Je vais vous parler du phénomène Momo qui est très bizarre et qui fait très peur. Alors il y a quelques temps sur tous mes réseaux, vous avez commencé à me spammer. En fait, je n'ai même pas cherché à la base parce que je me suis dit mais c'est quoi ça encore Momo là ? Et je vous avoue, j'ai vraiment fait la recherche hier et c'était une très bonne idée car j'étais seule chez moi et j'ai vu une image assez horrible apparaître. Et je me suis dit putain, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Qu'est-ce que Momo ? Qu'est-ce que Momo ? C'est déjà un personnage assez étrange comme vous pouvez le voir, avec des yeux globuleux, sans sourcils, avec un sourire un peu... Ce n'est pas vraiment un sourire, on va dire que c'est comme... Ce n'est pas explicable. Au début, je me suis dit qu'est-ce que c'est ? C'est une photo qui fait peur ? Qu'est-ce que c'est ? Et je me suis renseignée et j'ai appris quelques petites choses sur Momo. Donc apparemment, c'est un phénomène qui serait né sur WhatsApp et ce serait un personnage qui aurait envoyé des messages à des personnes, du coup, dans le monde, à travers le monde, sur WhatsApp, à environ 3h du matin, donc en plein milieu de la nuit. Donc vous recevez un message en plein milieu de la nuit, vous voyez la notification, vous voyez Momo, vous vous dites c'est qui Momo ? Vous allez voir que la photo, c'est une photo d'un personnage étrange que vous ne connaissez pas, bien sûr. Ça doit vraiment faire flipper. Et le message que Momo vous envoie, c'est je sais absolument tout de vous. Et ensuite, pour vous prouver qu'elle sait absolument tout de vous, elle vous envoie des informations personnelles qu'apparemment vous n'auriez pas dit à qui que ce soit, ou en tout cas pas à des gens au hasard sur Internet. Et après, Momo te demanderait de faire plein de choses et tu devrais les faire apparemment, sinon tu serais éradiqué de la surface de la Terre. Apparemment aussi, Momo a quelques règles importantes. Il ne faudrait jamais répondre deux fois à la même question. Et il faudrait vraiment en fait faire tout ce qu'elle vous dit de faire, sinon vous mourrez en gros. Donc il y a des gens qui ont parlé avec Momo, volontairement ou involontairement, et qui se sont rendu compte que du coup, c'est un personnage assez trouble, assez fou, assez dérangé, qui du coup disait des choses un peu incohérentes, un peu folles, un peu flippantes, et qui parfois envoyait des photos de cadavres, de gens disparus, de choses assez glauques. Et en fait, ça fait un petit peu penser au phénomène du Blue Whale Challenge. Je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que vous le connaissez. C'est un phénomène qui est né en 2015, 2016, et qui s'est répondu principalement en Russie. Et le Blue Whale Challenge, c'était tout simplement des groupes Facebook qui s'étaient créés, si je me souviens bien. Et en fait, vous avez des défis à relever. Donc il y avait des instructeurs qui vous donnaient des défis à relever. Et une fois que vous rentriez dans le groupe, vous ne pouviez pas le quitter, en principe. Vous aviez 51 jours de défis avec un défi par jour, et le dernier défi, c'était vous donner la mort d'une manière ou d'une autre. En fait, tous les défis étaient graduels, ça vous permettait de vous mettre dans un état vraiment de fragilité psychologique au fur et à mesure. Il y avait des choses, par exemple, réveillez-vous à 3h du matin et écoutez une musique triste, des choses comme ça. Et ça a permis du coup de fragiliser des adolescents qui étaient déjà mal dans leur peau et pas très bien psychologiquement. Bon déjà, on sait d'où vient ce visage, ça vient d'une sculpture qui est dans une vanilla galerie au Japon. Et c'est une sculpture en fait mi-poule, mi-humaine. Elle a été créée par Midori Ayashi, qui est donc un sculpteur. Donc voilà, déjà on connaît l'origine de la photo. Déjà apparemment, il me semble qu'en France, un jeune garçon a fait une crise d'épilepsie parce qu'il s'est retrouvé dans la photo. En fait, il a paniqué et ça peut arriver aux plus jeunes, aux plus sensibles. Donc c'est déjà le premier risque. Donc ils se disent qu'ils doivent faire tout ce que Momo leur dit sous peine de mourir. En fait, ça peut être très traumatisant pour un enfant assez jeune. Et maintenant, les enfants ont des téléphones assez tôt. C'est aussi tout simplement dangereux parce qu'il y a eu des suicides déjà. Il y a une jeune fille de 12 ans à Buenos Aires, en Argentine, qui s'est suicidée. Et apparemment, ce serait à cause de ce challenge-là, Momo. Et à son âge, je pense que c'est plutôt la peur qu'il emmenait à se suicider plutôt que vraiment une dépression profonde. On a aussi le fait que ça pourrait être des hackers qui pourraient peut-être entrer dans vos téléphones et voler vos informations. Bref, il y a plein de cas de figure, mais en tout cas, c'est assez dangereux. Donc je ne vous recommande pas d'essayer de contacter un de ces numéros-là qui prétendent être Momo ou quoi que ce soit. Je ne vous recommande pas de le faire parce que ça peut s'avérer dangereux. Je vous recommande de surveiller les téléphones de vos petits cousins, petits frères et tout ça. Parce que c'est important, on ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'ils tombent dessus. Si j'avais vu ça à 12-13 ans, ça m'aurait traumatisé et empêché de dormir pendant assez longtemps. Donc faites très attention à ça. La jeunesse, elle est assez vulnérable et le problème, c'est qu'elle est trop exposée sur les réseaux. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent la mettre en danger tout simplement. Donc faites très attention aux petits cousins, aux membres de votre famille qui sont plus jeunes que vous. Et faites bien attention à vous aussi. Ne croyez pas à ce qui est dit. Ne croyez pas à tout ce qui est dit. C'est juste du gros mytho. C'est juste une légende urbaine qui a été inventée à la suite d'un canular d'un petit jeu entre potes au Japon. Donc c'est rien de vrai. Il faut vraiment que ce soit clair. Mais je vous recommande aussi de ne pas contacter le numéro. Parce qu'on ne sait pas où ça peut vous mener. Ce n'est pas le premier jeu de ces types qui apparaît sur les réseaux. Et ça peut faire de gros dégâts. Donc faites attention à vous. Et ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur internet. C'est très important. Comme le dit Aurel San. Si c'est sur internet ça peut être vrai. Mais ça peut être faux les amis. Et ça c'est important à retenir. Donc voilà la vidéo est terminée. Je voulais juste vous en parler. Vous dire de faire attention à vous. De ne pas croire tout ce que vous voyez sur internet. C'est très important. Si vous avez plus d'infos sur Momo. Donnez-les en commentaire. Il y a des choses peut-être que je ne sais pas encore. Et que vous savez. Puisque parfois vous savez beaucoup plus de choses que moi. En tout cas vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux si vous le souhaitez. Tous les liens seront en barre d'infos. Et puis en attendant la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous fais des gros bisous. Ciao.